Ah ben? Jésus? Oh, y'a pas un sport! Le saviez-vous? Alors, alors, mesdames et messieurs, nous sommes lundi. Généralement, lundi, c'est compliqué, c'est galère, c'est chaud, c'est dur. Même quand tu es né lundi, c'est un peu dur pour toi, parce que t'emmènes, t'as peur. Tu sais pas pourquoi tu es né lundi, tout est compliqué. Alors, nous sommes le premier... ...jour. Non, t'es écouté. Nous sommes le premier jour de la semaine. Qu'est-ce qu'il est raconté? Qui est très compliqué déjà, le premier jour après la défaite du Nigeria. J'ai plus un après la défaite du Nigeria. J'ai un oui, mais il y a plein. Alors, ce qu'on va faire, c'est que généralement, les lundis, on essaie de corriger certaines fautes. Certaines fautes d'expression qu'on a l'habitude d'employer, on a l'habitude d'utiliser régulièrement. Et aujourd'hui, j'ai déniché quelques expressions. Tu vois, souvent, on dit, il a des chances d'y laisser sa peau. Il a des chances de laisser sa peau. Non, attends, même ça, mais ça va. Deux ou bien dix, ça va. Ou on dit, il a 80% des chances d'y rester. J'ai fait quelque chose. Logiquement, la chance, c'est pour quelque chose de positif. Quand on dit laisser sa peau, c'est généralement quelque chose de négatif. Donc, tu ne peux pas dire chance en même temps. C'est comme si tu disais oui et non en même temps, en fait. Oui, 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 tout à fait. Soit tu dis, il risque de laisser sa peau. Ou tu dis, quand on dit 80% de chances d'y rester sa peau, c'est 80%, 20% de chances de s'en sortir vivant, en fait. Donc, soit tu dis, il risque de laisser sa peau. Où tu dis, il a 20% des chances de s'en sortir vivant. Mais tu ne peux pas parler de quelque chose de négatif et parler des chances en même temps, dans la même phrase. Ça devient contradictoire. Tout à fait. Alors, le deuxième mot que j'ai essayé de trouver, c'est le mot, le verbe démarrer. On dit, il a démarré sa campagne électorale le jeudi. Bon, le mot, ce n'est pas une faute, tu vois, mais c'est un verbe. Parce que démarrer, ça veut démarrer, vroom, démarrer, vroom, arrête, 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 poussez, démarrer. Poussez, démarrer. Par exemple, tu sais, la Côte d'Ivoire, c'est un moteur poussé, démarrer. Avant de démarrer, c'est compliqué, mais quand il commence à démarrer, c'est pas bon. Oh, le Nigeria, c'est un moteur, quand il démarrer, dès qu'il s'arrête, c'est fini, ça n'arrête plus. C'est un moteur démarrer, calé. Ni à l'asson. démarrer calé en huitième le mercredi peut durer trompe-là toute la vie donc il faut savoir que le verbe démarrer c'est un verbe intransitif donc ça ne peut pas changer la campagne démarre l'auto c'est-à-dire la voiture démarre mais on ne démarre pas ni l'un ni l'autre c'est-à-dire on ne peut pas démarrer la voiture on ne peut pas démarrer la campagne mais plutôt on peut lancer une campagne on peut commencer une campagne on peut faire démarrer mais on ne peut pas démarrer on lance sa campagne on lance sa campagne et du coup on dit il a commencé sa campagne j'ai dit ou il a lancé sa campagne j'ai dit voilà et la dernière la dernière faute qu'on fait généralement dit je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis tu as quand tu cherches ton truc on met encore tu dis dis-moi qu'est-ce que tu me veux ou encore dis-moi qu'est-ce que tu me veux ou encore je ne sais pas qui est-ce déjà il faut savoir que la formulation est-ce que c'est seulement pour des interrogations directes c'est pour poser une question directement en fait donc on ne peut pas dire où est-ce que je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis c'est une phrase affirmative donc tu peux dire où est-ce que je l'ai mis là c'est une question dont ça marche mais tu ne peux pas dire je ne sais pas où est-ce que voilà donc tu peux aussi tu veux parler en français vraiment en français français de français tu peux dire où est-ce où je l'ai où l'ai-je mis où l'ai-je mis tu vois on ne dit pas où on ne dit pas je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis mais plutôt où est-ce que je l'ai mis où l'ai-je mis donc pour résumer aujourd'hui on ne dit pas d'une phrase on ne peut pas employer deux thèmes contradictoires c'est-à-dire on ne peut pas dire il y a des chances de laisser sa peau au contraire on dit il risque de y laisser sa peau et on a dit aussi on ne dit pas il a démarré sa campagne parce qu'on peut démarrer la voiture on peut mais les deux là on ne peut pas les faire démarrer en même temps donc on dit il a commencé sa campagne aujourd'hui mais il a fait il lance sa campagne aujourd'hui et on ne dit pas je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis plutôt on dit où l'ai-je mis où l'ai-je mis je n'ai rien compris on dit où est-ce que là c'est pour les questions donc tu ne peux pas mettre ça dans une phrase affirmative ou une phrase déclarative non interrogative ah ok si tu veux vraiment tu veux vraiment employer ça tu es obligé de poser une question donc tu dois dire où est-ce que je l'ai mis maintenant si tu veux montrer que tu es un poste comme la Tunisie tu dis où l'ai-je mis où l'ai-je mis le Nigeria où l'ai-je mis mais si c'était tout pour moi où elle a les solutions s'envoca comme ça ils auront les virages vous savez mais s'envoce que ça va